Salut les aventuriers, et si je dis football, à quoi penserez-vous ? Les buts, les dribbles ou encore les célébrations iconiques ? Ok, je suis d'accord, tout ça là, c'est mignon. Mais c'est l'un de tous ceux que nous pensons sur le foot. Oui, des pensées un peu ridicules si vous le permettez. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous reverrer les plus gros mythos sur le foot et essayer de la détruire un à un. Alors vous êtes prêts ? Enfils de gommer vos chaussures et allons tirer un coffre bien sec sur les 5 plus gros mensonges sur le foot. Et ça promène du loup. Ouais, je vais vous demander de vous accrocher car on va le faire vite fait bien fait. Les footballeurs sont trop payés. Oui, il y a ce métier de dingue selon lequel les footballeurs sont trop payés. Et vous allez voir, c'est pas aussi simple comme on le pense. D'abord, être un grand footballeur demande des années de dévouement et de dur labeur. Voit même faire des sacrifices sur le feu. Vous quittez, traitez votre famille pour les centres de formation. Interroger à ce sujet, croyez ce que répondent les joueurs eux-mêmes. Dès les centres de formation, ils nous disent, oubliez la maison et la nostalgie. Ici, vous jouez votre avenir. Vous vous accrochez à votre famille. Quelqu'un d'autre est prêt à prendre votre place. Ce que nous, on voit, ce n'est que la partie émergique des années d'accomplissement et de détermination. Autre partie, c'est à cause des grands joueurs que vous payez les tickets pour aller voir un match. Vous remplissez tout le stade et ça profite bien aux dirigeants. Et qui, à l'heure tout, doit payer les joueurs qui les ont aidés à remplir le stade. Et ce n'est pas fini. A tout cela vient s'ajouter les sponsors. Les grands noms attirent les grands sponsors bien évidemment. Et la pente est produit dérivé comme les maillots et autres. Les grands clubs s'arrachent les grands joueurs pour attirer le plus de public possible. Et ils leur proposent des salaires dingues. Ils n'hésitent même pas à monter les enchères chaque fois que notre club veut se le payer. Pour prendre un exemple, quand j'étais au Real Madrid, la pente de maillot de Cristiano faisait la moitié de la pente totale du club. Bon, moi, je ne vous le dis pas, mais cette affaire, un paquet d'argent a gagné quand même. Alors, essayez de me mater le frigo, s'il vous plaît. Le football, c'est pour le rater. Ça, je ne crois pas que vous l'avez puissé venir. Ils sont bons quand courir derrière un ballon. A part ça, tout va bien. Quoi ? Vraiment ? Mais vous écoutez ça ? C'est bien vrai que les footballeurs sont rarement dédiplomés à cause de la précocité avec laquelle ils entraient dans les centres de formation et l'interrivage de l'âge d'or de la carrière d'un joueur qui est souvent situé entre les 23 et les 4 vers les 30 ans. Ce qui fait que vous n'avez pas le temps nécessaire pour faire une étudiée. Mais est-ce que les footballeurs sont vraiment nuls comme on le pensait ? La réponse est non, aujourd'hui c'est non et ce sera toujours non. Attendez de voir le pourquoi. Jouer dans un marché de haut niveau vous demandez beaucoup d'intelligence. Prenons l'exemple d'une passe en profondeur. Vous devez non seulement anticiper le déplacement de votre coup de pied, éviter le haut de dessous dernier, mais aussi éviter que l'adversaire intercepte le ballon. Ou encore s'il est défenseur ou gardien, vous devez essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire pour pouvoir anticiper ce qu'il va faire avec la balle et essayer de l'arrêter. Mais ce qui est dingue, vous n'avez pas toute la journée devant vous pour faire tous ces choix. Vous êtes contraint de prendre toutes les décisions sur des fraçons de seconde. Ce qui nous amène à penser ce genre de choses, c'est que les mecs viennent de courir plus de 90 minutes. Et tout ce qu'on doit leur demander comme interviewer, c'est « Vous êtes content de gagner ? » « Qu'est-ce que ça fait de marquer le plus de la victoire ? » et autres. Et eux aussi, ils donnent toujours les mêmes réponses. Et qui va bien ? On est content de gagner ? Bon, d'ailleurs même, qui ne serait pas content de gagner en marché ? Je ne sais pas, je ne m'en parle pas les couilles. Mais tu nous vois bien que les grands joueurs font partie du cercle très fermé des personnes avec les cuilles les plus élevées sur la terre. Oui, le respect, ça se mérite. Les habitués favorisaient toujours une équipe. Minute, vous avez vu ce que j'ai toujours dit ? Il nous a joué un coup tordu. Tous habitués favorisaient l'équipe adversée. Ça, c'est trop fort là. En tout cas, c'est plus fort que moi. Il est souvent répandu de croire que les habitués sont passionnés et favorisaient une équipe. Cependant, la plupart des habitués font de le mieux pour être objectifs et impartiaux lorsqu'ils prennent des éditions sur le terrain. Bon, on aime bien sûr que les erreurs d'habitage peuvent se venir, mais elles ne sont généralement pas intentionnelles. Sinon, il y a des raisons qui expliquent toutes ces drôles d'idées. Peut-être que vous étiez en train de perdre et ça l'a plus répandu, car vous voulez que ce soit votre équipe qui gagne. Et en d'autres termes, ça prouve votre amour envers votre club. Une autre raison, l'équipe en face est votre pire ennemi et ça, vous ne pouvez pas le leur tolerer. Là, regarder shipper le trophée contre votre équipe, ça, ça doit faire mal. Mais bon, être sur le terrain et être le juste de 22 joueurs entourés de dizaines de milliers de spectateurs, ça fait monter un peu de la pression sur le dos, ouais. Mais je ne vous dis pas que les habitués sont toujours, en tout cas, essayez de compléter ça vous-même. La simulation des joueurs Attendez une minute, c'est toujours lui. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Bah rien du tout. Pourquoi il traite sur le sol comme ça ? Ça, ce sont des phrases qu'on a déjà prononcées. Mais est-ce que vous avez déjà heurté votre pied contre une pierre en pleine course ? Imaginons une seule seconde, d'abord vous êtes fatigué, votre cœur bat plus que la moyenne et vous avez dévié beaucoup de balles avec votre tête et votre cerveau est en se réchauffe. Et à tout cela vient s'ajouter un tacle bien à l'ancienne. Dans la plupart des cas possibles, les joueurs en profiter pour récupérer un peu de souffle avant de poursuivre le jeu ou bien de calmer un peu le jeu. Mais dans le cas des blessures, ça a l'air de très simple, mais c'est toute une souffrance que les joueurs endurent. Sans oublier que des fois vous ne se trouverez pas à tacler ni une fois ni deux fois, mais plusieurs fois dans le même match. Alors votre corps, quelquefois soit-il, va finir toujours par vous laisser. Et dans certaines situations, à cause de la montée d'adrénaline, les joueurs subissent des blessures graves, mais ne s'en rendent pas compte qu'à la fin des matchs ou après. Alors la dissémination des joueurs est peut-être un malaise nécessaire. Et je pense personnellement que toutes ces conditions réunies là, ils méritent de remplir leur frigo à eux. Aujourd'hui, le football est l'un des sports les plus populaires, si ce n'est le sport le plus spectaculaire auquel nous puissions assister sur la terre. Avec les compétitions différentes les uns des autres, tels que les championnats, la ligue ou encore les coupes, le foot fait vibrer la plus grande partie de la population mondiale chaque année. Alors, peut-être que nous devons laisser les critiques indécents de côté et essayons de profiter du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada